... Monsieur Caussin, s'il vous plaît, votre réaction après ces exactions ? Ma réaction en découvrant cela ce matin, comme tous ceux qui sont venus, a été une grande tristesse, car nous pensions que plus de 70 ans après l'assassinat de l'abbé Perrot, le climat était apaisé, et que la haine s'était terminée. Il faut croire que non, puisque ces profanations de sa tombe, de la croix, de la chapelle, sont signées FTP, Front Tireur Partisan, ce sont les résistants communistes qui, en 1943, avaient signé d'eux-mêmes, remisant un drapeau rouge sur la route d'Aquio, au moment de l'enterrement de l'abbé Perrot. Voilà où nous en sommes, c'est lamentable, alors qu'on devrait élever le débat pour ce saint prêtre martyr pour la Bretagne et la foi. Est-ce que vous y voyez un lien avec la parution de votre livre, qui tend à réhabiliter l'abbé Perrot, j'ai tant pleuré, sur la Bretagne ? C'est possible, il peut y avoir un lien, oui, oui, il peut y avoir un lien, je n'en ai pas la preuve, mais il ne faut pas, comment, rejeter cette hypothèse. Effectivement, il peut y avoir un lien, et c'est lament, encore une fois, c'est très triste.